Un mondial des clubs, une coupe intercontinentale, 3 Champions League, un Scudetto, 3 fois champion d'Europe, 2 fois vainqueur de la Coupe d'Italie, 2 fois de la Coupe d'Espagne, une Super Coupe d'Italie, 2 Super Coupes d'Espagne, 2 Coupes d'Afrique des Nations, médaillé d'or aux Jeux Olympiques, détenteur de 4 ballons d'or africains, meilleur buteur à ce jour de toute l'histoire de la sélection nationale des lions indomptables du Cameroun. Voici un parcours qui raconte l'épopée solitaire d'un enfant de la balle de New Bell devenu une icône mondiale du football. Depuis quelques semaines, la communauté des marchands du Temple de la Fédération Camerounaise de Football a la simple vocation d'une éventuelle candidature de Samuel Eto'o, prix froid. Les boussoles s'affolent. La dernière Assemblée Générale de la Fécafoute, tenue le 13 juillet dernier, dont les textes conditionnent l'organisation des prochaines élections, au cœur desquelles un point saillant, notamment l'article 36, revient mettre sur la table du législateur l'épineuse question de la double nationalité de tout individu sollicitant un mandat électif. Le prince héritier du trône des montagnards de Mouankoum, Pierre Adolphe Ndédi et Angot, détenteur d'un passeport américain brigant le poste très controversé, ou alors très convoité, devrais-je dire, de président du conseil d'administration de la Sonacam en 2014, on s'en souvient. A cet effet, s'était vu servir une fin de non-recevoir par le ministre des Arts et de la Culture, s'appuyant sur des textes de base de la Société Civile Camerounaise de l'Art Musical, qui n'entend pas avoir à sa tête un étranger, étant une entité sous tutelle du Minac. Représenté dans cette affaire, le Minac, par maître Charles Chougan, il avait déclaré, je cite, c'est une question de fidélité et de patriotisme. Fin de citation. Hervé Emmanuel Combe, ce militant forcéné à la double nationalité, lui aussi qui est de tous les combats, même ceux perdus d'avance pour le compte du RDPC, c'était lui aussi buté à cette disposition malheureuse en 2020 à la faveur des législatives dénoncées dans sa nationalité française devant le Conseil constitutionnel par le SDF. Désappointé, le turiféraire du Parti des Flammes déclarera, je cite, dans notre famille politique, il y a des gens qui multiplient des stratégies pour préparer la prébia et ceux qui font des calculs alimentaires et de positionnement. Il faut les écarter. Le président doit trancher entre les officines et l'intérêt général. Fin de citation. Permettons-nous une envolée allégorique dans la mythologie grecque. Et si Samuel Eto'o était ce cheval de Troie issu, non pas de l'imagination fertile d'Ulysse, mais de celle de cette diaspora utile, séminal et vitale, qui demande avec insistance la reconnaissance de la double nationalité dans le seul but de participer à l'émergence du 237 qu'ils affectionnent par-dessus tout. Le code de la nationalité datant de 1968 est un peu poussiéreux et pour le moins en dissonance avec la marche du monde. Définitivement, je suis Samuel Eto'o et tous les autres. Bonne journée.